donc en premier lieu on va pas commencer par régler la profondeur on va commencer par régler la hauteur du siège donc là tu as une poignée sur ta gauche ici d'accord tu vas la lever vers le haut pour monter donc vas-y monte là à fond tranquillement vas-y encore 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 là on voit que tu es un peu haute et là on va redescendre à fond et à un moment tu vas te dire regarde devant là en fait c'est visuellement qu'il faut être à l'aise donc il faut que tu aies le regard à peu près au milieu du tableau de bord donc là si tu te sens trop basse on remonte jusqu'à ce qu'on se sente à l'aise c'est bon et ensuite on va régler la profondeur on va prendre l'embrayage du bout du pied donc vraiment du bout du pied c'est à dire de voir un petit peu le bout de la pédale et on va appuyer à fond sur l'embrayage et là en fait quand tu appuies à fond je le fais d'abord je te montre il faut que tu aies la jambe légèrement légèrement fléchie c'est à dire que là je suis encore un peu proche là je suis pas mal pas la jambe tendue mais il faut pas être trop proche en fait c'était comme ça tu vas pas être à l'aise quand tu vas relâcher l'embrayage et du coup tu vas le relâcher rapidement donc là ça va être vraiment important sur l'installation c'est la chose la plus importante de au niveau de la conduite si ton installation est mauvaise tu seras pas à l'aise avec tes commandes et du coup forcément l'heure elle sera moins bonne donc vraiment fendre le temps d'avoir une bonne installation à chaque fois on prend la pédale du bout du pied on va appuyer à fond sur la pédale donc là tu vois un petit peu loin donc pour s'avancer vas-y relâche la pédale que sinon le ressort il va te faire reculer on va se tenir au volant on va mettre la main en dessous pour attraper la barre voilà tirer vers le haut et on va s'avancer légèrement encore appui à fond relève l'embrayage là tu vois par contre là tu es un peu proche donc on va reculer un peu le siège un un cran voilà on rappuie à fond et on relâche on rappuie à fond de lui vérifier ouais c'est pas mal ok ensuite après avoir réglé le la profondeur et la hauteur du siège on va régler l'inclinaison du dossier là c'est juste une aisance donc pour régler l'inclinaison est relativement simple il a sur la gauche tu as une poignée tintin un cercle là où j'aimerais donc là tu peux le tourner vers l'arrière voilà et là ça dos son dossier donc là en fait c'est juste une question d'aisance c'est ce que toi tu es à l'aise comme ça ou est ce que tu te sens mieux un peu plus redresser un peu plus allongé essaye de l'allonger un peu plus de le redresser un peu plus et trouver l'aisance juste assise est ce que tu es bien ou pas c'est bon ok bah c'est parfait ensuite on va régler la hauteur de l'appui tête encore voilà ensuite on va régler la hauteur et la profondeur du volant donc généralement les grands ils ont besoin de tirer le volant à eux parce qu'ils ont une grande jambe mais proportionnellement les bras ils sont pas aussi longs donc ils sont obligés de tirer le volant à toi tu fais pas partie de ces gens là donc on va essayer de régler la hauteur et la profondeur mais il n'y a pas besoin de tirer le volant donc là tu as vu il y a une poignée je les tirer vers moi vas-y tu la reprends et là ça déverrouille le volant c'est à dire que là le volant tu peux le régler en hauteur et en profondeur donc tu vois que si tu tires le volant autant à toi il vient coller là il n'y a pas d'aisance le volant en fait déjà pour le régler comme je suis pas en face j'ai du mal de pousser pour le régler il faut voir le tableau de bord au dessus du volant sur cette voiture pas dedans mais au dessus d'accord donc là tu le règles en hauteur ouais il est bien réglé mais le plus haut possible sans voilà mais faut voir le tableau de bord au dessus le plus le plus haut possible pour bien voir voilà ouais ok ensuite pour régler la profondeur donc on va le repousser à fond là il est poussé à fond c'est bon on va mettre les bras tendus à côté du volant et là il faut que tu es le volant à peu près au niveau des poignées pourquoi c'est tout simple quand tu vas tenir le volant s'il est loin si tu as les bras tendus tu as le volant au niveau du bout des bras tu vas tourner le volant tu vas tu vas galérer s'il est collé à toi ça va être la même galère d'accord en opposé mais ça va être le même style de galère c'est bon ça on verrouille le volant là on vérifie en posant les mains ou en posant les mains dessus si on est à l'aise voilà là relativement tu es plutôt à l'aise et ensuite il nous reste à régler le rétro intérieur et le rétro extérieur donc le rétro intérieur c'est relativement simple donc ça c'est le mien tac et le rétro intérieur c'est relativement simple en fait tu vas le régler comme ça il faut voir la lunette arrière c'est le pare brise à l'arrière pour régler les rétroviseurs intérieurs c'est relativement simple voilà le contact il est mis donc le rétroviseur extérieur gauche les plaques vers la gauche l'étroviseur extérieur droit donc là à gauche c'est bon vers le bas vers le haut à gauche à droite donc pour régler ton rétroviseur c'est relativement simple tu vas mettre la poignée de porte arrière dans le coin ici inférieur vers toi